Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver sur YouTube. Ça doit faire 6 ou 7 mois que je n'ai pas posté de vidéo et pour cause. Je me suis installée à mon compte, donc le temps de mettre tout ça en place et de trouver ma nouvelle organisation. Forcément, ça ne me laissait absolument pas le temps d'être présente sur YouTube ou les réseaux sociaux. Mais me revoici ! Avant de commencer, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc ça me fait vraiment plaisir. Mes vidéos peuvent ne pas vous plaire, mais si vous parvenez à trouver réponse à vos questions, yes ! C'est une véritable réussite pour moi. Pour mon grand retour, nous allons parler d'une plante qui, à mon sens, est encore trop peu connue du grand public et pourtant qui regorge de vertu pour nos cheveux. Restez connectés, c'est tout de suite ! La plante dont je tiens à vous parler aujourd'hui, c'est la prêle des chambres, dont la photo s'affiche là ou là. C'est une plante également appelée que de rat, que de cheval ou sous son nom scientifique, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Equisetum arvense ou arvense. Alors, il faut savoir que la prêle existe depuis fort longtemps, car elle traite de nombreux maux. Elle traite les problèmes urinaires, les cystites, elle traite les fractures osseuses, l'ostéoporose, elle va nettoyer aussi votre intérieur, donc votre organisme. Elle est également très bien pour tout ce qui est démangeaisons, pellicules, psoriasis, eczéma, appelée également à l'époque herbe à récurer, les gens l'utilisaient pour polir le métal. Bref, vous l'aurez bien compris, c'est une plante aux multiples vertus, c'est pour cela que je tiens à vous en parler. Mais pas que, elle est également présente dans de nombreux produits de beauté, notamment pour peau grasse et mixte, parce que son caractère astringent et antioxydant lui permet de nettoyer la peau en profondeur, tout en équilibrant sa production de sébum. Elle va resserrer la peau, la tonifier, la raffermir, de manière à ce que votre peau ne soit ni trop grasse, ni trop sèche. Il faut savoir que la prêle est riche en minéraux, elle contient des acides, des minéraux comme le silicium, elle est riche en vitamines C et E, elle contient également du magnésium, du calcium, et elle a également une forte teneur en soufre, ce qui va favoriser la production de kératine. Et c'est là où je veux en venir. Qui dit production de kératine dit qu'elle est aussi excellente pour les cheveux. Donc, elle est également présente dans de nombreux produits capillaires, notamment anti-pelliculaires, parce qu'elle a aussi un caractère anti-inflammatoire, ce qui va permettre de traiter tout ce qui est pellicules, petits champignons, démangeaisons et autres. Donc, la prêle, vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formes. Vous pouvez tout simplement la consommer en tisane. Oui, vous pouvez la consommer en tisane, puisque je vous le disais, elle est excellente pour l'organisme. Vous pouvez également faire des décoctions. Vous faites bouillir. Alors, avant de vous dire tout ça, il faut que je vous dise. La prêle, vous pouvez la trouver dans certaines parapharmacies, mais surtout chez les herboristeries. Voilà. Donc, si vous la trouvez chez un herboristerie, vous l'avez sous forme de feuilles séchées. Donc, vous pouvez en faire des tisanes, comme je vous l'expliquais, et vous pouvez faire des décoctions. C'est-à-dire, vous prenez deux bonnes cuillères à soupe de prêle pour un litre, voire un litre et demi d'eau. Vous laissez refroidir et vous l'utilisez comme dernière eau de rinçage. Vous pouvez également la trouver sous forme de poudre, comme la poudre d'amela, la poudre d'ortille, que vous allez mélanger à un macérat huileux. Utilisez de préférence une huile qui pénètre facilement, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'argan ou d'autres huiles dont vous connaissez, qui vous réussissent. Et vous allez en faire un masque capillaire. Surtout, n'hésitez pas à le passer sur votre cuir chevelu, parce que si vous êtes atteint de démangeaisons, de psoriasis ou de pellicules, ça va justement aider à traiter ces petits problèmes de cuir chevelu qui parfois peuvent être très embarrassants. Donc cela va fortement vous aider. Si vous avez également les cheveux trop secs, non trop gras, et également un peu, pas trop secs, mais mixtes aussi, vous pouvez également utiliser ce masque capillaire. Vous pouvez utiliser la prelle sous forme de complément alimentaire. Certaines marques utilisent la prelle dans leurs compléments alimentaires. Vous faites une à deux cures, une à deux fois, je ne sais même plus ce que je dis. Vous l'utilisez une à deux fois dans l'année, en cure de, en fonction du complément, en général c'est trois mois. Et normalement, vous devriez voir les effets de la prelle. Vos cheveux devraient être, alors ce n'est pas que de la prelle, parce que dans les compléments alimentaires, il y a plein de choses qui sont excellentes pour les cheveux. Mais voilà, vous devriez constater que vos cheveux sont beaucoup plus forts, vous retrouviez du volume, qu'ils sont beaucoup plus brillants. Moi j'utilise également actuellement, mais j'attends de finir le flacon pour vous en parler, une marque, je crois que c'est la marque NHCO, je crois, sur le flacon il y a écrit effluvium. Et ce sont des compléments alimentaires dans lesquels est présente la prelle. Décidément, je ne sais pas parler aujourd'hui. Il ne faut pas que je reste trop longtemps sans faire de vidéo, parce que je ne sais plus parler. Donc voilà, cette marque, j'ai vu qu'il y avait de la prelle dessus, donc c'est pour ça que je la teste. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai terminé. Et vous pouvez également utiliser la prelle, tout simplement la consommer en salade. Vous achetez des jeunes pousses de prelle et vous la consommez en salade. Bien évidemment, si vous êtes enceinte, que vous allaitez ou que vous avez des jeunes enfants, on évite, puisqu'elle a quand même l'inconvénient de, alors je ne vais pas dire d'absorber, mais si, d'absorber un peu la vitamine B1 présente dans notre organisme. Donc voilà, on va éviter si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou de l'utiliser sur des jeunes enfants. Elle est également présente dans de nombreux shampoings. Alors je crois, j'espère ne pas vous dire de bêtises. Alors je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Natescence ou il y a une autre marque que j'ai vue en grande surface il n'y a pas longtemps. Et je la regardais et j'ai vu qu'il y avait écrit Equisetum Arvense ou Arvense et j'ai compris qu'il y avait de la prelle. Mais bon, on fait toujours attention si on utilise sous forme de shampoing qu'il n'y ait pas de sodium laureate sulfate. Hein ? Sodium laureate sulfate, pardon. Mais voilà, donc c'est vraiment une plante qui est utilisée mais pour de nombreuses choses. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Si vous l'avez déjà utilisé, surtout faites-moi un retour. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir quels ont été les effets sur vos cheveux. Si vous ne l'avez pas utilisé, je vous invite de par ses nombreuses formes, que ce soit en gélule, en poudre, en décoction. Voilà, faites-moi un retour parce que je serais curieuse de savoir si cette plante vous réussit ou pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Toute petite vidéo pour mon retour. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien, de vous faire une vidéo tous les 15 jours ou alors à raison d'une fois par mois. Mais en tout cas, voilà, je reviens avec de nouvelles vidéos, avec de nouveaux sujets parce que je ne vais pas uniquement parler de cheveux. Je vais aussi traiter d'autres sujets, par exemple, comme des sujets d'actualité. Je ne sais pas encore quoi parce que je trouve que, bon, parler de cheveux, maquillage, etc. c'est bien. Mais aborder d'autres sujets aussi, ça peut être très intéressant. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Je vais également essayer de mettre à jour mon blog, bien évidemment. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501